Alors je m'appelle Marie Warivareka, je suis maîtresse de conférences en géographie, je travaille à l'université de Marne-la-Vallée donc dans la région parisienne et j'ai fait ma thèse à Genève sur des questions de développement du tourisme en montagne et je me suis intéressée notamment aux montagnes marocaines qui ont focalisé mon attention depuis une dizaine d'années et je me suis intéressée à des questions de développement économique et aussi aux enjeux politiques, plus politiques et culturels de cette activité. Les enjeux dont je vais parler je pense qu'ils sont réplicables ou en tout cas ils amènent une réflexion en tout cas sur tous les pays des sud d'une manière générale et notamment sur les pays anciennement colonisés parce qu'il y a toujours des enjeux politiques liés à ce contexte postcolonial mais il me semble aussi que le tourisme partout dans le monde et où il a été développé recouvre des enjeux politiques et pas seulement économiques y compris même ici où parfois il peut être instrumentalisé pour porter une cause, valoriser des identités etc. Donc il y a une portée aussi sur cette dimension de rapports de pouvoirs qui sont travaillés par cette activité. Alors moi ce qui m'intéresse justement c'est de travailler sur la manière avec laquelle les communautés locales et pas seulement en fait des grosses entreprises privées ou bien des programmes portés par des états par exemple mais bien comment des communautés locales peuvent s'emparer de cette activité touristique à des fins de faire en sorte que l'activité touristique puisse profiter très localement à cette communauté là donc sur le plan économique mais aussi comment est-ce que le tourisme peut porter une cause politique bien spécifique à cette localité là ou bien même valoriser une culture, une identité locale qu'on va chercher à valoriser à travers le tourisme. Je suis arrivée à travailler sur cette question là par de multiples biais mais effectivement pour d'abord un intérêt, un amour pour ces montagnes là et aussi vraiment une sympathie pour la manière avec laquelle des communautés locales s'emparaient de quelque chose qui a priori pour moi était plutôt quelque chose de négatif, une activité qui allait avoir plutôt des impacts déstructurants, potentiellement polluer les environnements etc. Enfin tout ce qu'on peut avoir comme image négative d'un tourisme pensé ou présenté comme un tourisme de masse. Et ce qui m'intéressait justement c'est le développement de formes de tourisme un peu plus alternatives dans ces montagnes là et dans des zones qui sont particulièrement déshéritées. Donc je trouvais que c'était une sorte de cas limite aussi pour voir comment des communautés locales dans un contexte de marginalisation un peu extrême pouvaient justement s'emparer de cette activité là et tenter d'en faire quelque chose à leur profit. Les effets de ces formes de tourisme un peu alternatives, elles sont assez ambivalentes parce qu'à la fois ça permet de créer des nouveaux emplois, des revenus complémentaires notamment à l'activité agricole. C'est des activités qui peuvent extrêmement bien se compléter notamment dans les formes par exemple de tourisme à la ferme. Donc sur le plan économique c'est une plus-value mais qui reste quand même limitée. Et puis sur le fait de porter notamment dans les montagnes c'est la cause berbère, la reconnaissance d'une culture particulière, eh bien il faut dire que le tourisme est une sorte de, si on veut, de porte-voix vers l'international, permet d'internationaliser une cause, de faire connaître une cause à l'international et donc ça permet par la suite de faire pression aussi sur l'État marocain. Donc même sur le plan politique ça permet une certaine avancée, même si je montrerai aussi qu'il y a des tas de limites à ça. Et puis bien sûr il y a des débats aussi au sein de la communauté locale sur la dimension culturelle. Est-ce qu'on ne va pas faire de la folklorisation, comment est-ce qu'on va valoriser une authenticité culturelle sans la dénaturer, etc. Donc il y a toutes ces questions qui montrent vraiment l'ambivalence de l'activité touristique mais qui, de la vie des communautés locales que j'ai rencontrées, présentaient certains intérêts en tout cas. C'est aussi ça qui m'a intéressée dans le cas des montagnes au Maroc, c'est qu'à la fois il y a des étrangers qui viennent pratiquer de la randonnée ou bien des excursions depuis par exemple Marrakech, mais il y a aussi des Marocains, donc ça je vais en parler surtout, enfin des classes aisées mais aussi de plus en plus des classes moyennes qui viennent en montagne et qui n'ont pas du tout les mêmes pratiques que les étrangers. De plus en plus ils font aussi de la randonnée mais ils ont quand même des pratiques très spécifiques, le pèlerinage, le tourisme thermal. Et donc ça aussi c'est des formes de tourisme qui se développent beaucoup en ce moment dans la montagne et qui ont aussi des enjeux très importants du point de vue des communautés locales puisqu'il s'agit de faire de ces formes de tourisme des atouts, développer de l'activité économique et aussi faire en sorte que ces populations qui en général ne sont pas de langue et de culture berbère, que leur venue ne dénaturent pas la culture berbère ou bien permettent malgré tout de la valoriser. Donc c'est des enjeux aussi très importants.